... Vienne, Autriche, fin 1814. Intrigues et alliances occultes se jouent dans tout ce que la capitale autrichienne compte de palais. Un véritable opéra italien qui a débuté quelques mois plus tôt avec l'abdication de Napoléon. En effet, après la retraite de Russie, Napoléon est vaincu par la quadruple alliance, c'est-à-dire la coalition de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse. Victoire qui entraîne son exil sur l'île d'Elbe et permet à Louis XVIII, frère de Louis XVI, de revenir sur le trône de France. Les négociateurs viennois ont pour but de redessiner une Europe en lambeaux après 23 ans de guerre, mais surtout ils entendent bien retrouver l'ordre de l'ancien régime et enterrer définitivement les idées de la Révolution française. Avant tout, il faut éliminer ces idées qui, partie de France, ont contaminé toute l'Europe. Liberté, égalité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Empire disparu, la France est ramenée à ses frontières de 1792 et se trouve relativement peu pénalisée. Pas d'occupation armée, pas de contribution de guerre à verser. Le pays retrouve un roi, Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est le traité de Paris et c'est la restauration. C'est pour redéfinir les territoires et les zones d'influence du reste de l'Europe que la capitale de l'Autriche rassemble donc, en cette fin d'année 1814, plus de têtes couronnées qu'elle n'en a jamais eues. C'est le Congrès de Vienne. En fait le Congrès, beaucoup de fêtes et de balles. Pourtant, la valse qui se joue à Vienne, suite une chorégraphie précise, concilier les ambitions parfois contradictoires des négociateurs. Qui sont-ils ? Louis XVIII dépêche à Vienne son ministre des Affaires étrangères, Talleyrand. Diplomate, habile et rusé, il a trahi pratiquement tous les régimes qu'il a servis, dans le seul but de défendre les intérêts de la France. Ainsi a-t-il soutenu la Révolution française, organisé l'installation de Bonaparte au pouvoir, puis comploté contre l'Empereur. Enfin, il a été un des principaux architectes du retour des Bourbons sur le trône de France. De son séjour à Vienne, il voulut en garder un souvenir. C'est pourquoi il emmena dans ses bagages le portraitiste Isabelle. C'est à lui que l'on doit la plupart des représentations du Congrès de Vienne. Sur ce dessin apparaissent les principaux acteurs du Congrès de Vienne. On peut reconnaître tout d'abord Metternich, alors ministre des Affaires étrangères de l'Empereur d'Autriche et grand architecte du Congrès, le représentant russe Stackelberg, Lord Kasselrig, secrétaire au Foreign Office britannique, et le représentant du roi de Prusse, Hardenberg. Trois grands principes dominèrent les débats. Le premier de ces principes est la restauration, c'est-à-dire la volonté de revenir à l'organisation politique et sociale telle qu'elle existait avant la Révolution française. Le second principe est celui de la légitimité monarchique, c'est-à-dire que l'autorité, la capacité à gouverner, ne peuvent reposer que sur des princes désignés par hérédité dynastique ou droit divin. Enfin, la solidarité. Dernier de ces principes, il s'agit d'assurer une paix durable, par une concertation permanente entre les grandes puissances, et d'agir de concert, c'est-à-dire ensemble, contre tous ceux qui menaceraient cette paix. Isabelle choisit de représenter un instant de pause dans les négociations du Congrès de Vienne. Il évite ainsi de montrer les vives oppositions existantes entre la Russie, qui rêvait d'une Europe sous son influence, et la Grande-Bretagne favorable à un équilibre entre les grandes puissances européennes. Dans cet affrontement, la Russie fut soutenue par la Prusse, alors que l'Autriche, souhaitant limiter l'influence russe en Europe, apporta son soutien à l'Angleterre. C'est ici qu'entre enjeux tolérants, pour qui les divisions entre vainqueurs constituent une opportunité à saisir pour limiter au maximum une défaite trop lourde pour la France. Son sens de l'intrigue lui permet d'amener la France à jouer un rôle exceptionnel, malgré sa défaite, en utilisant les antagonismes des vainqueurs. La rivalité entre Anglais et Russes, par exemple. Les Britanniques, soucieux d'expansion coloniale et de maîtrise des mers, redoutent une trop grande puissance russe sur le continent. Ils agissent donc pour que l'État prussien, de taille plus réduite que ses partenaires, prenne de l'ampleur et gagne des territoires. Or, le tsar de Russie s'imaginait déjà comme seule puissance en Europe du Nord. Il est contrarié et exige en contrepartie la majeure partie de la Pologne. Mais l'Autriche voit ainsi son influence menacée au Nord. Elle réclame alors une main mise sur les rivages méditerranéens. Il se heurte, à son tour, aux Anglais, qui redoutent l'installation d'une trop forte puissance près de leur position maritime. La Grande-Bretagne, de son côté, ne cherche à obtenir aucune compensation territoriale en Europe. Mais à s'assurer, la maîtrise des mers, ce qui passe par le contrôle et l'occupation de points stratégiques pour sa flotte en mer du Nord, en Méditerranée ou sur la route des Indes. Enfin, la France est la Grande-Perdante. Elle est ramenée à ses frontières de 1790 et se voit imposer une indemnité de guerre, de plus une occupation militaire et prévue jusqu'au paiement de l'indemnité. Par ailleurs, on se méfie des Français et du risque d'une nouvelle révolution qui menacerait l'Europe des princes. Dans ce but, on crée à ses frontières des États-tompons dans le but d'empêcher toute contagion révolutionnaire. C'est le cas du Royaume des Pays-Bas, des confédérations germaniques et helvétiques et du Royaume de Piémont-Sardaigne. Malgré tout, on est en train de se diriger tant bien que mal vers un accord quand... Napoléon quitte l'île d'Elbe. Il débarque à Golfe-Juan le 1er mars et arrive triomphalement à Paris le 20. Louis XVIII s'est enfui à Bruxelles. Les premières mesures de Napoléon semblent ranimer la flamme révolutionnaire. Talleyrand est obligé de quitter Vienne. La coalition antifrançaise se reconstitue. Le face-à-face décisif se prépare à quelques kilomètres au sud de Bruxelles dans une région vallonnée que domine le village de Waterloo. Le 9 juin, soit 9 jours plus tôt seulement, le congrès de Vienne a prononcé ses décisions finales. L'issue de la bataille va-t-elle les contrecarrer ? 45 000 morts en une après-midi signe l'acte final de l'épopée napoléonienne. A Vienne, on se réjouit. Napoléon abdique une seconde fois et la carte d'Europe qu'on avait tracée quelques jours plus tôt reste valable. Mais la France, à nouveau vaincue, signe un 2e traité de Paris bien plus dur que le précédent. Et Louis XVIII, tissé encore une fois sur son trône, n'a plus la confiance de ses alliés. Son territoire sera occupé pendant 3 ans et devra payer une lourde indemnité de guerre. Pour le reste, le partage de l'Europe ne change pas. La Prusse s'étend vers l'ouest jusqu'au marge de la France et constitue un des états tampons créés pour prévenir de nouveaux conflits. L'importance de ce pays sera désormais essentielle parmi les 39 états qui constituent la confédération germanique. Toutefois, cette future Allemagne reste encore très morcelée et sous l'influence de Vienne. L'Italie demeure elle aussi divisée en 8 royaumes et principautés, tous plus ou moins sous tutelle autrichienne. Le tsar de Russie, Alexandre Ier, vise à garantir les frontières occidentales qui lui ont été accordées à Vienne. Il propose une sainte alliance des monarques orthodoxes, catholiques et protestants. Cette sorte de trinité, fondée sur les principes de l'Ancien Régime, a pour but de préserver durablement l'ordre européen par le biais de la paix et la fraternité chrétienne entre souverains. Elle prévoit la réunion régulière de congrès auquel la France de la monarchie restaurée ne tardera pas à se joindre. Qualifiée de monument vide et sonore par Méternich, cette sainte alliance reçoit néanmoins l'adhésion de l'Autriche. Mais pas celle de l'Angleterre qui lui préfère la quadruple alliance, née de la lutte anti-française et prolongée pour surveiller ce pays où était née la Révolution. C'est sur cette double résolution que ce clos d'oncle congrès de Vienne et les idées de 1789 semblent avoir vécu leurs dernières heures quand le rideau se baisse sur l'opéra viennois. Pourtant, l'agitation libérale et patriotique bouillonne déjà partout. C'est en Grèce que l'idée nationale secoue pour la première fois les empires, ici l'Empire ottoman. Puis, c'est en Belgique et en Pologne, en Italie, en Serbie et en Hongrie. De toute part, l'idée de nation et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ressurgit. Elle prend souvent un caractère révolutionnaire qui ne cessera de gagner le devant de la scène pendant tout le 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada